Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV et EFMRTL. Monsieur Hérol Nussier, psychologue et auteur du livre « Psychologie et des comportements sexuels aux Antilles », répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique « Le tir C ». Alors, monsieur Nussier, je vous rappelle le principe de cette rubrique « Tir C ». Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 pour tirer la question qui vous a été préparée par nos confrères de la presse. Un chiffre ? Alors, le 3. Le 3. Que se cache derrière la question, la carte numéro 3 ? La question suivante, vous pouvez la lire. Quelle est la différence dans l'approche des préliminaires entre les métros et les Antilles ? Alors, effectivement, j'ai tenu à parler de cette question parce que, systématiquement, on a le sentiment, on a dit d'ailleurs quelques mots tout à l'heure, qu'il y aurait une approche qui serait beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus séduisante chez les hexagonaux que chez les Antillais. Je crois que là, on se relève du fantasme parce que c'est vrai que s'il y a une différence, c'est sur l'aspect performance. C'est vrai que, chez nous, la notion de performance est extrêmement importante, mais elle n'exclut pas, effectivement, la notion de préliminaire. Mais il est évident qu'effectivement, l'importance étant sur la performance, on oublie les préliminaires, même si elles existent réellement. Alors que, dans la notion de performance, il y a effectivement le plaisir personnel ou montrer à l'autre qu'on est capable de lui donner du plaisir. Alors que, dans la relation, je dirais, sexuelle classique, on échange, on partage le plaisir, on est au même niveau. Donc, je crois que cette notion de partage, qui fait qu'on a le sentiment que les préliminaires durent plus longtemps, alors que, dans le second cas, dans le cadre des créoles, on serait plutôt dans cette notion de performance. Regarde comment je sais bien... La performance est importante ? La performance est importante parce qu'on est quand même des timales. Il faut montrer que nous sommes là, que nous sommes dériles, que nous sommes capables de séduire et de donner du plaisir à... Le coq encore, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui, c'est l'image du coq. C'est-à-dire qu'on est dans cette reproduction-là. Et par conséquent, si, effectivement... Alors, le fantasme, il n'est pas ici dans la réalité, mais dans la représentation que nous avons de notre réalité. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que cette notion du coq apparaît comme étant celui qu'il faut absolument montrer que c'est le timal, quoi. C'est le coq qui est le coq d'un basse-cour, c'est le timal, c'est celui qui est capable de le faire jouir plusieurs fois à une femme. Voilà, il faut que ça soit ça. On va passer à un deuxième tirage de numéros. Toujours un numéro entre 1 et 10. Alors, numéro 1 et 10, 6. 6. Alors, que se cache derrière la question... Vous avez dit 10 ? 6. 6, pardon. 6. Quelle est la question qui se cache derrière le numéro 6 ? Eh bien, pourquoi parle-t-on d'échec du couple métro aux Antilles ? Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Tout à fait. Oui, j'en parle parce que ça fait partie, je dirais, des fantasmes. Beaucoup de couples qui arrivent pour s'installer en Guadeloupe, venant de France, d'Europe de manière générale, mais de France-Marie, puisque nous avons une relation particulière avec la France aigle abonale, ont le sentiment que quand ils sont venus en Guadeloupe, leur mari est tombé sur une antillaise sulfureuse qui leur a fait tourner la tête et qui les ont abandonnées. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le couple était, pour reprendre une expression créole, plus fendu que filé. C'est-à-dire que le couple Brimbalet allait déjà très mal quand ils étaient dans l'Hexagone et ils viennent aux Antilles pour se donner, je dirais, un nouveau départ, une nouvelle chance. Mais le couple n'allait déjà pas fort. Et il serait resté dans l'Hexagone 6 mois plus tard que le couple se serait séparé. Et par conséquent, je crois que c'est l'illusion qui est de croire que c'est les Antilles qui ont séparé. On ne sépare que ceux qui étaient déjà prêts à se séparer. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut qu'on arrête de penser que la chaleur, les femmes, le sujet... Non ! On ne sépare... D'ailleurs, les couples qui viennent de l'Hexagone, qui fonctionnent bien, ne se séparent pas quand ils viennent chez nous. C'est ceux qui vont déjà mal qui se séparent. Une réaction, on dirait Jean-Denis là ? Oui, une réaction toute simple. Tout à l'heure, vous parliez de préliminaires. Oui. Vous parliez donc de l'acte. Il est plus important que les préliminaires parce qu'on a le sentiment que l'acte, c'est le plaisir. Oui. Les préliminaires, c'est le plaisir aussi. Oui, tout à fait. C'est là où débute le plaisir. C'est là où débute le plaisir. Et parfois, c'est là où certains ont encore plus de plaisir que dans l'acte lui-même. Alors, justement, mais ça, c'est dans la représentation. Si on estime que le plaisir, c'est dans la préparation à l'acte. C'est comme celui qui fait un gâteau. Le chef a beaucoup de plaisir à faire le gâteau. Le client a beaucoup de plaisir à savourer le gâteau. Bien sûr. C'est pour ça que si on se met dans la position du chef, on va renforcer les préliminaires. Si on se met dans la position du client, on va renforcer la performance. Du gourmand. Voilà, le gourmand. C'est ça, c'est une notion. D'ailleurs, on constate, si vous vous attirez chez nous, qu'on parle non pas de manger bien, mais de bien manger. Oui. La quantité. Oui, c'est ça. On est sur les choses comme ça. Bien manger. Troisième numéro, troisième tirage de numéro. Toujours un numéro entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors, numéro 9. Le numéro 9, s'il vous plaît. Donc, quelle est la question qui se cache derrière le numéro 9 ? Allez-y, je vous invite à... Parlons préliminaires. On dit que l'Européen est ici plus prisé parce qu'il est pratique. N'est-ce pas là encore un fantasme ? Bien évidemment, comme je l'ai expliqué dans mon ouvrage, c'est un fantasme puisque l'Européen va mettre l'accent sur la préparation du plat et non pas sur le plat lui-même. La manière dont il va être présenté, la manière dont il va être construit. Et par conséquent, mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier que la sexualité féminine est axée aussi sur les préliminaires pour des besoins, je dirais, très classiques, physiologiques. Pour qu'une femme puisse avoir, je dirais, une lubrification efficace du vagin, il faut qu'il y ait des préliminaires. Sinon, ça n'est pas possible. Et par conséquent, cette notion de préliminaire est importante pour la sexualité féminine. Pour la sexualité masculine, moins. Et par conséquent, quelqu'un qui va insister sur les préliminaires va davantage toucher le plaisir sexuel chez la femme en termes de plaisir, de préparation à l'acte. Alors que celui qui va être sur la performance va être plus, je dirais, sur la durée du rapport avant l'éjaculation. Et par conséquent, c'est là où on est dans une situation qui n'est pas, je dirais, opposée, mais ce sont des représentations différentes de la sexualité. Il n'y a pas une qui serait bonne, l'autre qui serait moins bonne, mais une qui serait, je dirais, centrée sur l'aspect préparatoire et l'autre qui serait centrée sur l'aspect performant. Alors après, chacun trouve son compte parce qu'il y a les femmes qui préfèrent effectivement les hommes qui sont dans des activités préparatoires de ce que font les hommes qui sont dans la performance. Donc par conséquent, ce sont plus des choix des femmes que des représentations humaines. Blaise, une réaction peut-être ? Alors, ce serait plutôt une réaction sur la question d'avant. C'était sur la question de l'échelle du couple métro aux Antilles. Peut-être que la variable que vous avez donnée, qui était celle que le couple déjà se portait mal avant d'arriver, est vraie, mais elle n'est pas la seule dominante, parce qu'il y a d'autres variables. Parce qu'on a constaté ailleurs qu'aux Antilles que quand certains couples métro allaient dans les pays tropicaux, le mode de vie, le mode de vie qui n'est pas tout à fait le même, puisque c'est une vie où on vit à l'extérieur, participait quelque part à une certaine dégradation de la relation homme-femme qu'on peut avoir dans un pays tempéré où pendant l'hiver, on est concentré sur la petite solide familiale, alors que dans les pays chauds, on vit à l'extérieur. Et ça, ça s'est vérifié par exemple en Afrique. Dans les couples métro qui arrivent, et qui étaient des couples tout à fait normaux, qui explosent là. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, ce que je crois, c'est que c'est un peu ce que j'ai dit dans mon ouvrage, si on vient à Dakar avec un plan de Paris, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un pays où on vit à l'extérieur avec une mentalité de vivre à l'intérieur, ça ne pourra pas marcher. Mais là encore, on voit bien que c'est l'échec qui n'est pas dû, et vous avez raison, au couple, mais à la difficulté d'adaptation du couple à la nouvelle situation. Et c'est vrai que si vous arrivez dans un pays de vie extérieure avec une mentalité de vie intérieure, ça ne marchera jamais. Donc ça veut dire, ça n'est pas encore le pays qui est en cause, c'est votre manière de vous adapter au pays qui est en cause. Et l'image que j'ai prise de Dakar avec un plan de Paris, ce n'est pas un frontage, c'est une réalité. Il y a des gens qui arrivent, vous en avez comment ? Chez moi, il y a un glacier, je ne trouve pas le glacier. Chez moi, il neige quand ça se fait qu'il ne neige pas. Les gens arrivent avec ce mode de développement réel. – C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Mais il y a aussi le fait qu'ils découvrent certaines saveurs qui font qu'ils perdent leur repère. – Merci pour ce tir-ci. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors l'ordonnance, M. Hérol Nussier, c'est l'heure où, en fait, comme vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes psychologue, vous savez ce qu'est une ordonnance. Alors pouvez-vous nous donner, justement, quelle serait votre prescription pour une bonne entente sexuelle avec votre partenaire ? – Alors la première chose, c'est d'abord, il faut qu'il y ait une relation d'amour. On ne peut pas avoir de plaisir avec quelqu'un que l'on n'aime pas. D'accord ? On voit d'ailleurs dans le cas de la prostitution, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de plaisir. Bon. Y compris pour l'homme qui se décharge, mais qui n'a pas de plaisir. Donc la première chose, c'est qu'il y ait de l'amour. – De l'amour. – La deuxième, c'est qu'il y ait l'envie de partager quelque chose de fort et d'agréable avec l'autre. Envie de partager, de la notion de partage. Première, amour, deuxièmement, partage. La troisième idée, ce serait aussi de vouloir se donner à l'autre, c'est-à-dire quelque part de se perdre un peu dans le corps de l'autre, c'est-à-dire de donner quelque chose de soi. Pas seulement partager, mais donner aussi quelque chose de soi, d'abandonner quelque chose de soi. C'est ce que j'appelle créer la culture commune. Culture commune. La troisième, la quatrième chose, ce serait le désir aussi de construire quelque chose de durable. Autrement dit, au-delà de la notion de partage, on s'inscrit dans la durée, dans le temps. Construire quelque chose de durable. Cinquième élément qui me semble être important, c'est dans la relation qu'il faut savoir que la notion, je dirais, de plaisir est variable, elle n'est pas seulement dans l'acte sexuel, elle est dans le regard, elle est dans le toucher, elle est dans le temps qu'on donne à l'autre, elle est dans la capacité d'être éblouie, d'être épris, d'être séduit, et de séduire l'autre. La notion de continuité des relations amoureuses. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Quelques principes... Bien, on va passer à la prescription pour le franc senti. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui n'a jamais fait d'amour ? Ah, c'est une question... Alors, la première, c'est d'abord, mon ordonnance pourrait être utile, la première chose, c'est quelle est une relation d'amour, une relation sexuelle, si on parle de sexuelle, puisqu'elle parle d'une relation d'amour, ça n'a pas de relation sexuelle, mais si elle a une relation sexuelle, c'est que ce soit une relation avec quelqu'un, qu'elle ait au moins le sentiment d'aimer, et avec lequel elle a envie de faire sa vie, même si on sait que ça ne sera pas forcément le cas, mais qu'il y ait au moins ce désir-là de s'inscrire dans la continuité. Deuxième élément, qu'elle se protège, parce que c'est quand même important d'avoir des relations avant l'acte sexuel, qu'elle soit protégée, l'utilisation du préservatif, ça ne me semble pas être important. Troisième élément dans l'ordonnance, c'est qu'il y ait la notion de respect, c'est-à-dire que le garçon avec lequel elle aura une relation, soit respectueux de sa personne, et ait envie aussi de partager avec elle une relation d'amour. D'accord ? Voilà. Quelques éléments comme ça. Ce n'est pas que l'acte physique. Ce n'est pas que l'acte physique, c'est vraiment les sentiments et la construction. Et au moins, même si c'est une illusion, il est important de savoir qu'on a envie de faire quelque chose de grand avec cette personne, on a envie de se donner à quelqu'un qui, quelque part, nous fait du bien, mais qui, quelque part, nous transcende et nous donne le sentiment qu'on est quelqu'un d'important. Vous êtes psychologue. L'âge pour le premier rapport sexuel serait quand ? Alors, compte qu'à ce qu'on pense, l'âge moyen n'a pas beaucoup changé en 20 ans. Autour de 16 ans et demi, 17 ans. Alors qu'on pourrait penser qu'actuellement, on voit quand même que la ministre de la Justice veut abaisser la majorité à 14 ans, l'âge moyen des relations sexuelles demeure autour de 16 ans et demi, 17 ans. Donc, il n'a pas baissé en 20 ans. Par conséquent, je pense que ça me semble un âge relativement correct. Une prescription pour le FMRTL ? – Ah bien, à l'heure du harcèlement sexuel, puisque c'est la dénonciation, nous sommes à l'heure de la dénonciation du harcèlement sexuel, et je supporte beaucoup les femmes pour cela, quel conseil donneriez-vous aux jeunes, aux jeunes hommes créoles pour qu'il ait une relation apaisée avec sa compagne, avec la femme, d'une manière générale, en se libérant des carcans dont vous avez fait état tout à l'heure ? – La première, c'est qu'il faut s'inscrire absolument dans une relation d'égalité. C'est-à-dire que, pour parler de manière un peu classique, ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour qu'on a. C'est-à-dire que, vraiment, je ne peux pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on me fasse. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne peux pas faire souffrir quelqu'un si je ne peux pas souffrir. Le principe de l'égalité. Le deuxième principe, c'est le principe, je crois, du respect. Le respect, respecter une femme comme il respecte sa mère, comme il respecte les femmes de son entourage. Ce qui est extrêmement important. Troisième, l'attention. Alors, ça a l'air d'être un peu galvaudé, je veux bien, mais pourtant, oui. L'attention, c'est-à-dire prêter attention à quelqu'un. Est-ce que ça va ? Est-ce que, sans forcément avoir une relation amoureuse et sexuelle, mais prêter attention à une femme, c'est important qu'elle sente qu'elle existe et qu'elle n'est pas avec un prédateur. Quatrième élément qui me semble être important dans cette prescription, c'est que l'homme sache que, quel que soit ce qui peut se passer, il doit toujours être en conscience, je dirais, en accord avec sa conscience. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je suis en accord avec ce que je dis, je suis en accord avec ce que je fais. Et ce que je dis, pour ce qui me concerne, moi, Hérole Luissier, je suis en accord avec ce que je dis, je suis en accord avec ce que je fais. Je crois que c'est pour ça aussi que les choses sont peut-être plus faciles pour moi. Merci. Bien, merci, M. Hérole Luissier, pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur du livre qui vient de sortir « Psychologie des comportements sexuels aux Antilles ». Et c'est aux éditions, rappelez-vous. C'est à la même édition. Voilà. Et comme les autres livres, d'ailleurs, « Psychologie des sociétés créoles » et « Violent dans les sociétés créoles ». Ce sont les deux premiers ouvrages que j'ai oubliés avant celui-là. Alors, c'est un ouvrage qu'on retrouve où exactement ? Alors, vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies en Guadeloupe, mais également, vous pouvez le commander à le site de la FNAC sur Amazon et vous pouvez le commander en ligne où vous le trouvez dans les librairies. Sur Amazon également, il est disponible. Amazon.fr. Merci, donc, d'être venu ici dans les studios de TV. On va passer tout de suite à la promotion de la presse. Quoi de neuf au France Antille, André-Jean ? À France Antille, il y a des rubriques nouvelles qui se mettent en place petit à petit, mais surtout le samedi, le mag qui accompagne, c'est le magazine de France Antille. Bien sûr. Et cette semaine, ce samedi, ce seront donc ses dominos, Laurent et Laurence. Les dominos, donc, on n'en a pas parlé d'ailleurs des couples... Laurent et Laurence, donc, qui vont expliquer pourquoi ils font cette tournée et ce qui va se passer après. Bien. Blaise Menjiwa. Alors, notre émission Radio Télescopie de la Guadeloupe va revenir mardi, mardi 20h, sur la question de l'eau, qui est une préoccupation majeure des consommateurs en Guadeloupe. Nous revenons avec une nouvelle enquête sur cette question de l'eau auprès de tous les intervenants sur ces secteurs, les entreprises, les usagers, les politiques, qui vont nous donner quelques explications sur cette fameuse déclaration sur l'anel qui, pour la première fois, met en place une stratégie commune pour que l'eau arrive au robinet du consommateur en Guadeloupe. Mais, ce qui est encore plus important dans l'actualité de Radio Télescopie de la Guadeloupe, c'est le 6 mars prochain, dans la dernière semaine du mois de l'Afrique, Radio Télescopie de la Guadeloupe va présenter en exclusivité pour les téléspectateurs d'ETV un documentaire sur la diaspora antillaise en Afrique, au Cameroun en particulier. Document qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Donc, à suivre sur ETV prochainement. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Si vous nous suivez, bien sûr, en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal de FM suivi du journal national et international de nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada